Alors, Seidel était censé quitter McLaren que fin 2025 ? Eh ben, on dit donc, là il a pris une décision incroyable. Andreas, qui a fait un excellent travail ici chez McLaren, déclare Zach Brown, m'a informé de manière très transparente au cours de saison qu'il allait partir au terme de son contrat fin 2025. Sa destination était sûrement claire et compréhensible vu ses expériences précédentes. A l'époque, nous continuons à continuer ensemble à moyen terme car notre relation était très simple. Et son éthique de travail est excellente. Nous avions l'intention à la fin de la saison d'informer tout le monde que le changement allait avoir lieu à la fin de la saison 2023. Et une fois que ce serait public, la première personne que j'ai appelée pour voir, c'est le man à l'écurel McLaren et le gentleman assis à côté de moi, Andreas Stella, sans savoir à ce stade si c'était quelque chose qu'il envisagerait. Dans l'environnement effréné de la Formule 1, lorsqu'il est devenu clair que Fred Vasseur allait partir chez Ferrari, Finn Rowsing, propriétaire de l'écurel Formeo, quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années et avec qui je m'entends très bien, m'a passé un coup de fil pour savoir s'il y avait une discussion à avoir afin d'éventuellement libérer Andreas plus tôt. Ma réaction a été que si Andreas voulait bien prendre le poste de directeur d'équipe, alors je ferais très volontiers ce changement maintenant. Je pense que ça met tout le monde chez soi pour l'avenir actuellement prévisible. Quoi ? Oh là là, la traduction... Oh là là ! Je suis donc allé discuter avec Andréa, avant qu'il ne sache qu'Andréa Seidel et Andréa Stella, faut suivre évidemment. Allait partir pour la saison 2026, après de bonnes discussions, Andréa a eu gentillesse d'accepter ce rôle, ce qui nous a mis dans une position très confortable pour la suite, car Andréa a toujours été le choix numéro 1 pour mener l'équipe à l'avenir. Tout ça s'est fait très vite. Contrairement à la coutume lorsqu'un employé d'une écurie de Formule 1 quitte celle-ci pour rejoindre une autre, Seidel n'est pas soumis à une période d'inactivité forcée, qui fera en sorte qu'il ait moins de connaissances de ce qui se passe actuellement chez McLaren. Brun en tire d'ailleurs beaucoup de fierté. On a eu une excellente relation, je sais que beaucoup d'équipes jouent la carte du congé et de préavis, mais je pense que, comme nous l'avons prouvé chez McLaren, il y a certaines manières de mettre un terme à une relation, que ce soit avec les pilotes ou les employés. On peut faire les choses dans des termes qui conviennent à tout le monde. Donc voilà, Seidel n'a pas été obligé d'avoir un congé forcé, il va pouvoir ramener tous les secrets de McLaren à Sober Alphormeo, magnifique. Donc voilà, c'est ce pavé de Zach Bourdon, je vous laisse commenter.